Bonjour à toutes et à tous, bonjour messieurs, mesdames, transgenres, sans genre et mauvais genre, c'est BANews. Je vous rappelle que c'est l'émission de la non-actualité de la France et de l'étranger et que nous ne vérifions jamais nos sources. BANews, c'est une émission pour rire, mais pas que, c'est aussi pour faire un état des lieux du monde dans lequel on vit. Et croyez-moi, on est une belle brochette de con. On commence tout de suite avec cette émission spéciale Belgique. Bonjour Thomas. Bonjour Davy. Alors toi, parle-nous de tes origines belges. Écoutez, mes origines belges sont moindres puisque... Tu es de l'un. Ouais, voilà, moi je suis de l'un, ouais. Mais sais-tu qui qui regarde l'émission et qui envoie des choses est belge ? Vivian ! Une BANews de Vivian. Tremblement de terre dans le monde de la pétanque belge. Eh oui, c'est passé aux infos. Les joueurs de pétanque belge prennent de la coke. Ils ont été contrôlés positifs au test. Eh oui, 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 oui. Alors, il y en a qui disent, non mais, oui, de la bière et quelques joints, mais de la coke, non. Moi j'aimerais bien que tu refasses tout ça, mais avec l'accent belge que tu sais si bien faire. Bon allez, hein. C'est d'un racisme. Je ne le fais qu'une fois. Allez, non, une petite bière, un petit joint, meule la coke, non. Eh bien oui, c'est ce qu'affirment les deux Suédois qui disent, si, 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 je les ai vus prendre de la coke. Surtout en France et en Belgique, il y a une grosse utilisation de stupéfiants. Il y a de la coke ou de l'herbe. Je connais pas mal de joueurs belges qui prennent de la coke. Ils vont aux toilettes et ne lancent plus une balle de travers quand ils reviennent. Ils se sentent invincibles. Parce que la pétanque est jouée à très haut niveau. Et qui dit sport de haut niveau, dit dopage. C'est aussi vrai dans le monde de la pétanque. Et il faut savoir que ça jette un peu un froid parce que l'objectif de la pétanque, c'est d'avoir les JO en 2024. C'est pas bien en smoke, mais c'est rigolo. Et du coup, ils aimeraient pas que ça jette le discrédit sur ce sport. On va montrer notre sérieux, oui ! En bref ! Le supermarché Hockey de Muerbeke, en Flandre orientale, a été évacué samedi dernier après qu'un membre du personnel eut entendu un bruit suspect provenant d'une caisse de banane. Les services de déminage et de l'armée ont été appelés. Ils ont fait évacuer le magasin et tout le périmètre. Et ils ont entouré cette caisse de banane. Ils se sont rapprochés tout doucement. Ils avaient du plomb pour se protéger pour l'explosion. Ils ont ouvert la caisse de banane pour découvrir un thermomètre. Il y avait un thermomètre à l'intérieur qui faisait du bruit. C'est juste le respect de la chaîne du froid, quoi. C'est ça, exactement, oui. Ah, on me signale que Vivian, notre rapporteur belge, est en ligne. Ah, bonjour Vivian ! Tu nous entends, Vivian ? Oui, Davy, je t'entends. Nous sommes actuellement à Mons, dans une ville du Hainaut, à la recherche d'un individu. Ici, la population est choquée. Les autorités ont reçu plusieurs plaintes pour des faits similaires. Peux-tu nous en dire plus concernant cette plainte, Vivian ? D'après les propos de plusieurs promeneurs, ce serait dans le visage qu'un individu lance de la matière fécale. Dans le visage. Nous l'avons retrouvé, Davy. Et visiblement, il a la gastro. Je suis obligé de vous rendre l'antenne. Merci Vivian pour cette nouvelle dégoulinante. Comme quoi, bad news, c'est prendre des risques et des fois, affronter la merde. C'est l'heure d'une chose que je n'avais jamais faite, et que je vais faire pour la première fois dans bad news, et ce sera peut-être la dernière, qui sait ? La revue de presse. Il n'y a pas de jingle parce que je n'ai jamais fait. Enquête, fait divers. Des super magazines qui vérifient vraiment leurs sources. C'est trop cool. C'est exactement bad news en fait. Violée pendant son coma, elle met un enfant au monde. Pour un jeu vidéo, l'ado se décapite avec une tronçonneuse. F***, mais quoi ? C'est un russe. Ah, ah, bah ok. Il y a un challenge sur internet, j'en avais jamais entendu parler, s'ils en parlent, c'est le challenge de la baleine bleue. The blue wall. C'est un challenge en 66 mesures. Attendez. C'est en gros une sorte de défi de la tristesse. Genre, un des premiers défis, c'est faire sonner ton réveil en pleine nuit pour écouter une musique triste. En fait, c'est que des trucs qui te poussent peu à peu à avoir envie de mourir. Rester assis sur le bord d'un pont pendant deux heures. Et normalement, tous ces gens qui se lancent dans ce truc-là, ils n'arrivent pas à la 66e truc et se foutent en l'air. 50 défis. Ça me donne envie d'essayer pour prouver que c'est facile d'y arriver. Mais en fait, je n'ai vraiment pas envie. Il y a même dedans de la scarification. Il faut se faire une baleine. En fait, j'ai dit, mais en fait, non, je ne vais pas le faire. Et en fait, cet enfant jouait à un jeu vidéo et il semblerait qu'il y ait des adultes qui s'amusent à retourner des cerveaux jeunes et à leur faire faire des choses. Et donc, en gros, le gamin qui était extrêmement influençable, en fait, le gars lui a dit oui, bah écoute, tu pourrais peut-être essayer d'aller dans ton jardin et tout ça. Et le gars a demandé au gamin de se trancher la tête et le gamin est allé le faire. Et en fait, c'est des mecs que ça excite de pouvoir manipuler à distance. Ouais, ouais, ouais. Sauf que trancher la tête, normalement, tu comprends qu'il y a un point de non-retour derrière, en théorie. Oui, mais il était petit et peut-être un peu con. Ah, il y a des chances, ouais. Et donc, cet enfant, par contre, ce n'est pas un suicide. La police a déclaré que c'était un meurtre et recherche le mec. Bah, et puis j'espère qu'ils vont le trouver et puis bien lui faire la bite. À 11 ans, aller te trancher la tête avec une tronçonneuse, t'es pas non plus... Non, puis je pense que tu te suicides autrement à cet âge-là si t'as envie de mourir. Ouais, ouais. Parce que tronçonneuse, c'est un peu genre « Mes parents, je veux leur montrer que c'est des connards et qu'ils m'ont détruits la vie ! » Non, il a dû poser la tronçonneuse. Ah, il a dû... Ouais, je pense. C'est technique, hein. Mettez votre technique de tronchage de tronche dans les commentaires. Je connaissais en Ardèche quelqu'un qui était mort comme ça. Il n'a pas fait exprès. En fait, c'était l'hiver. Il avait voulu aller couper du bois. Il a voulu couper un truc et en fait, il a tapé un morceau de bois trop fort et en fait, ça fait char comme ça et en fait, il s'est tranché la tête. Excellente transition des vies ! Mon frère qui est pompier a sauvé un mec qui s'est coupé la carotide avec un taille-haie. Donc en fait, en gros, il taillait sa haie. Ça a dû riper, il se l'est mangé. Sa femme, très rapidement, elle a tout de suite eu le réflexe de prendre des linges. Couru, elle l'a direct compressé à appeler les pompiers. Ils sont arrivés en 5-10 minutes. Normalement, la carotide en 2 minutes, t'es vidé. Et là, mon frère doit enlever du coup les serviettes pour mettre une compresse. Donc ces compresses qui collent et qui resserrent direct. Il l'a enlevé et direct mis. Et juste le petit laps de temps où il l'a enlevé, il m'a dit ça a giclé. Mais comme dans les films d'horreur, il me disait mais c'était dégueulasse, ça a giclé une sante partout. Et clac, on l'a mis et on a sauvé le gars. Le monsieur va bien aujourd'hui. Enfin, en tout cas, aux dernières nouvelles, il allait bien. Peut-être qu'il... Ah, il a un cancer. Un membre de ma famille a décidé de réparer une tondeuse filaire. Tu vois, ces tondeuses longues avec un fil qui tourne très rapidement. Des broussailleuses ? Ouais, peut-être, ouais. Et elle marchait pas et du coup, il... Oh ! Il s'est coupé le bout du nez ? Un steak. Ah, il s'étouffait. Il est mort ? Non. La chirurgie esthétique a fait un travail de ouf. Et aujourd'hui, il ressemble à quoi ? Il se ressemble à ce qu'il était ? Non, non, non. Ouais, ouais, ouais. Vraiment, ils ont fait un boulot de ouf. Mais genre, tu le vois qu'il a eu un accident ? Non, vraiment, non, 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 tu vois rien. Incroyable. Incroyable. Il poignarde sa femme 123 fois et accuse son traitement anti-rhume. Ce qui est vraiment fou dans cette histoire, c'est ce monsieur. Il est geek. Il a rencontré une femme qui était geek. Ils aimaient tous les deux les jeux vidéo, du coup, ils sont tombés amoureux. Mais ce monsieur est aussi pasteur aux Etats-Unis. Il a appelé la police une nuit et il dit « Oh là 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 là, je me suis réveillé et ma femme, elle baignait dans son sang, je ne sais pas ce qu'il s'est passé. » Blanc. Et il dit « J'ai fait un rêve et quand j'ai allumé la lumière, elle était morte par terre. J'ai du sang partout sur moi, il y a un couteau ensanglotté sur le lit. Je crois que c'est moi qui ai fait ça, je n'arrive pas à y croire. » La police a enquêté. Le gars dit « Mais c'est parce que j'ai pris un truc anti-rhume et tout ça machin. » Et déjà, le truc anti-rhume, ils ont fait « Non, mais vraiment, on n'a jamais eu de cas. Vous êtes le premier à tuer des gens et le monsieur avait ouvert un compte Instagram pas à son nom sur le meurtre où il ne mettait que des photos de films ou de trucs qu'il trouvait sur Internet de gens morts ou de gens avec des coups de couteau. Il était fan d'American Psycho et en fait, il ne mettait que des trucs d'American Psycho et des trucs machin dedans. Un fan de coups de couteau quoi. Un fan de coups de couteau et en fait, il s'engueule avec sa femme parce qu'elle ne voulait pas qu'il achète des jeux vidéo. Et donc, du coup, il l'a tué une nuit. Il lui a donné 123 coups de couteau. un jour de savoir ce que ça fait de donner des coups de couteau à quelqu'un et de tuer quelqu'un. Donc, je pense que le mec, quand il a commencé, il a fait « Putain, c'est maintenant. C'est maintenant. Je kiffe. Je kiffe. » Et il l'a démonté. Et puis, il peut acheter des jeux maintenant. Enfin, quand il sortira, il pourra. On retourne à la spéciale Belgique avec la bad news de Benoît. Je l'adore, cette bad news. Je l'aime. C'est celle que tu as racontée et que je ne devais pas écouter. Pendant ton anniversaire. Oui, parce que, à savoir, messieurs, dames, je ne connais pas les bad news à l'avance pour que, justement, je puisse bien réagir vu que je suis très bon public. Et donc, celle-là, ils l'ont racontée à mon anniversaire et j'ai dû partir pour ne pas l'entendre. Sympa. En fait, on parlait d'autre chose. On parlait de son micro pénis. Samedi dernier, vraiment, donc le mois dernier, en Belgique, puisqu'on est dans une spéciale belge, Didier, un vendeur de cigarettes électroniques à Montigny-sur-Sambre, se fait braquer par six malfrats. Six mecs qui débarquent dans sa boutique et qui lui disent « Donne-nous toute ta thune. » Si, ça, ils sont vraiment c'est pas une banque. Ils le braquent « Donne-nous toute la thune. » Et là, Didier ne se démonte pas. Didier ne leur donne pas la thune. Didier, il répond « Mais, c'est pas à 15h qu'on braque. C'est à 18h30 qu'ils me font me braquer quand ma caisse est pleine. » Et là, les malfrats font et s'en vont. Là, Didier se dit « Ils sont teubés. » Mais ils sont tellement teubés que c'est sûr ils vont revenir à 18h30. Du coup, Didier appelle la police. Il y a des gens ils sont venus me braquer et je leur ai dit de revenir à 18h30 « Vous pouvez être là ? » Et là, les flics font « Mais non, mec, ils vont pas venir. » « Franchement, je crois que si. » Et la police, « Ok. » À 17h30, les bandits se repointent avec leurs armes et font « Donnez-nous la caisse. » Sauf que là, Didier fait « Mais les mecs, achetez-vous une montre. » « J'ai dit 18h30 et il est 17h30. » « Vous barrez, vous me revenez à 18h30. » Et là, les mecs font la police était là et ils ont tous été arrêtés. Six hommes ont été arrêtés dont un mineur qui était placé en centre fermé. Donc ça veut dire que les autres avaient 18 ans. Il y a vraiment des vrais cons. Désolé, David, de m'incruster dans cette émission mais j'ai une super bad news. Je suis aussi artiste performeur. Avec poésie et humour, j'expose mes émotions. Je peux faire des performances qui ressemblent à ça ou à ça. Des dessins grand format qui parlent de mes ruptures amoureuses ou exposer un grain de maïs qui a parcouru mon corps pendant 23h et 49 minutes. Ce ne sont que quelques exemples. Prochainement, j'exposerai de la vidéo, de la photo et du dessin ici. Et donc voilà, David, en fait, ma bad news, c'est que le 3 mai, j'ai un vernissage à Mons, en Belgique et vous êtes tous invités. Ce n'est pas une bad news ça, c'est de la pub, mec. Désolé. Et après, ton vernissage, l'expo, elle continue ? Oui. Les gens peuvent y aller pendant 3-4 jours ? Pendant 2 week-ends d'affilé, après ça. Tu es vraiment un gros bâtard de te servir de l'émission pour faire ta pub, quand même. Je fais ce que je peux. L'entrée est payante ou pas ? Non, c'est gratuit. C'est gratuit, à Mons. À Mons. T'es vraiment un salaud. On t'a bivie en barrigan et on le trouve. Rejoignez l'encula secte qui est sur Facebook. Peut-être qu'un jour on organisera une rencontre de l'encula secte dans une MJC. Ah, de ouf. Qui sait ? Merci d'avoir suivi Bad News. On vous donne rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle émission. S'il vous plaît, allez donner un petit peu d'argent sur Twitter. Sur Twitter ? Sur Tinder ? Sur Tipeee ? Partagez cette vidéo. Dites à vos copains mais vous avez vu, vous êtes cons. Mais nous aussi, on est cons les Français. Envoyez vos bad news à contact-une-case-en-moins.com Abonnez-vous et à bientôt. Pourtant que la montagne est belle comment peut-on imaginer ?